Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Imaginales 2019 en compagnie de Stéphane Servan, bienvenue à vous. Donc, votre roman Sirius vient d'être primé, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Il est paru donc aux éditions du Rouergue, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette idée ? Alors, Sirius met en scène deux personnages, le roman s'ouvre sur ces deux personnages qui vivent dans une cabane perchée tout en haut d'un chêne au milieu des bois. On devine assez vite qu'il y a eu une guerre, que le monde alentour n'est plus ce qu'il était. Et on comprend également que s'il y a eu cette guerre, c'est que les hommes ont sombré dans la folie à cause d'un virus, d'un virus qui entraînait la stérilité de toutes les espèces vivantes, que ce soit les animaux, les champignons, les insectes, les oiseaux et les hommes. Donc ces deux personnages, une jeune fille, Avril, et son petit frère, Kid, sont peut-être les deux derniers humains de la Terre. On va deviner aussi assez vite qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'ils restent des formes de vie. Pour une raison que je ne vais pas dévoiler, ils vont être amenés à quitter cet arbre-là et à prendre la route. Et ils vont faire sur cette route des rencontres avec des gens, des formes de vie plus ou moins sympathiques. Sur la naissance du roman. Oui, c'est l'actualité finalement, les problèmes climatiques, écologiques de la planète actuelle qui ont déclenché cette envie d'écrire. C'est tout un ensemble. Moi j'avais envie de partager mes questionnements par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Pour moi c'est ça l'écriture. On ne s'est pas amené des réponses, parce que les réponses, je ne les ai pas. Ce n'est pas parce qu'on est écrivain qu'on a les réponses. On a autant de doutes que tout le monde. J'avais envie de partager ces questionnements-là. Donc sur le sort qu'on réserve aux êtres humains qui essaient de traverser la Méditerranée pour trouver un monde meilleur, qui fuit la guerre, qui fuit la famine, qui fuit la misère. Le sort qu'on réserve aux animaux, qui sont élevés industriellement dans notre société. Vraiment la mort est devenue une industrie. De la même manière, je pourrais parler des personnes âgées. La mort là aussi est reléguée au fond de structures qu'on appelle EHPAD. On est revenu finalement à l'époque des hôtels-dieux presque. Enfin, d'un certain côté, le côté mouroir un peu de la chose peut-être. Oui, mais à la fois, il y a quelque chose de très paradoxal et de très logique là-dedans. Notre société promeut la jeunesse à tout craint, rester jeune tout le temps. Et la mort est complètement occultée, que ce soit pour les animaux ou pour les humains. Et je trouve qu'il y a une perte de sens, en tout cas du prix de la vie, si on réalisait pleinement que la mort fait partie de ce cycle. Je veux dire, s'il nous fallait tuer un animal à chaque fois qu'on a envie de manger de la viande, on mangerait certainement moins de viande. Si on dévoilait ce qui se passe dans les abattoirs, et de la même façon dans les EHPAD, on considérerait autrement la vie. Donc voilà, j'avais envie de parler de tout ça, de la façon dont on considère, nous, le vivant, d'une manière très supérieure. Parce qu'on se prétend une espèce évoluée, la plus évoluée. Et notre société a entrepris de dominer tout ce qui est vivant, de l'industrialiser, d'en faire commerce. Et je ne me voyais pas le faire de façon réaliste. Dans le sens où le réel, aujourd'hui, nous déborde. Il suffit d'allumer la télé, d'ouvrir internet, d'ouvrir un journal. On sait tout ça. On sait tout ce qui se passe. Et chose très naturelle, on se construit tous des petites carapaces pour continuer à vivre malgré cette violence. La façon la plus pertinente d'en parler, finalement, ça a été de mettre un filtre fictionnel très fort et de décaler cette histoire dans le futur pour porter un regard neuf sur ce qui court dans notre époque. Et ce regard neuf, c'est Avril. C'est votre héroïne, finalement, qui le porte. Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle ? Comment vous l'avez créée ? Vous l'avez créée après avoir eu l'idée ? Ou en fait, c'est en pensant à elle que vous vous êtes dit « Voilà, je veux lui faire porter ce message-là ». Alors, d'abord, le mot « message ». Oui. Moi, j'espère que dans mes livres, il n'y a pas de message. Pas de message. En tout cas, de sensibilisation à un sujet. Oui. Alors, Avril, ce personnage de jeune fille, elle, on peut imaginer qu'elle a connu la civilisation, qu'elle a été à l'école, au collège, au lycée, qu'elle avait un smartphone, qu'elle était sur les réseaux sociaux, qu'elle écoutait de la musique en streaming, qu'elle portait des nikes. Avril, elle est l'héritière de cet ancien monde qui n'a plus cours, puisque le monde est dévasté. Et elle essaie d'enseigner à qui, à ce petit garçon, ce qu'était ce monde. Elle essaie de lui enseigner à parler correctement, à être propre, à lire. Elle a une vieille encyclopédie où elle lui montre, tiens, regarde, toutes les beautés du monde. Elle transmet, en fait. Oui, elle a ce rôle de transmission, mais qui de lui en face, qui n'a jamais vu de ville, ni de pont, ni d'église, il lui dit, mais à quoi ça sert, tout ça ? Et est-ce qu'il y croit ? Ben, il n'y croit pas du tout. Lui, il a une relation très instinctive avec ce qui l'entoure, ce qu'il connaît, et ce qu'il connaît, c'est la forêt. C'est le peu de choses vivantes qu'il y a autour. Et en fait, cette relation, ce tiraillement entre ces deux personnages court tout au long du roman. Avril, qui est lesté par son passé, dit à Kyd, non, regarde, le monde, c'est comme on le vivait avant. Et le petit garçon, qui lui a un regard très neuf, très naïf, n'arrête pas tout au long du roman de lui dire, mais non, Avril, regarde, le monde, il est ici, maintenant, il est comme ça. Et il nous faut aller vers ça, il faut accepter ça. Oublie ce que tu sais, et découvre comment on peut, nous, maintenant, faire pleinement partie de ce monde. D'accord. C'est quand même, d'un certain côté, c'est assez triste. En même temps, c'est plein d'espoir. Puisque, bon, il y a encore des petites poches où potentiellement, les espèces ont survécu. Pourquoi choisir la littérature jeunesse pour en parler ? C'est plus que la littérature adulte ? C'est une grande question. C'est une grande question. Ça s'est tombé sous le sang, ça a toujours été ça ? Ou c'est parce que, en gros, les adultes, c'est irrécupérable ? C'est un mélange un peu de tout ça. Non, la première chose, c'est que moi, si je suis venu à la littérature jeunesse, c'est d'abord par les albums. Donc, les albums illustrés par des illustrateurs, des illustratrices, avec l'idée que les livres que je peux écrire pourraient faire autant de bien que ce que les livres m'ont fait quand j'étais enfant. Enfant, je voyageais beaucoup à travers les histoires. Alors, attention, la littérature jeunesse, à notre époque, enfin, à mon époque, était loin d'être aussi développée. En France, on a cette richesse-là, vraiment, du livre illustré, avec des tas d'univers. Donc, moi, je suis rentré en littérature par la porte de la littérature jeunesse. Et je parlais tout à l'heure du bien que peut faire un livre. Et je pense que ça peut être la même chose en roman. Ensuite, on pourrait discuter d'effectivement, est-ce que les adultes sont récupérables ou pas ? Moi, je me sens bien en littérature jeunesse dans le sens où il n'y a pas d'égo. Ou en tout cas, il y a un égo moins démesuré que ce qu'on peut trouver et je ne jette la pierre à personne en littérature adulte. Donc, je fais des rencontres et en lycée et en maternelle. Ils sont peut-être encore plus créatifs, ils ont encore peut-être plus de questionnements que... En tout cas, ils ne te loupent pas. Quand ils aiment, ils aiment à fond, à 100%. Et quand ils détestent, c'est de la même manière. Et il n'y a pas d'hypocrisie. Et ils te le diront directement. Dans le sens où, voilà, ils remettent l'égo d'un écrivain là où il doit être, au niveau de l'humain, avant tout. Moi, si j'écris, c'est pour partager des choses. Et surtout pas pour prendre les gens de haut. Et les enfants et les ados ne se laisseront jamais prendre d'eau, de toute façon. Non, bah, si on les prend de haut, de toute façon, ils vont fermer le livre et puis ils passeront à autre chose. Donc voilà, je trouve qu'il y a quelque chose en littérature jeunesse, en littérature ados et jeunes adultes, de très simple. Et puis, tu parlais de créativité, une ouverture, une vraie ouverture à toutes les propositions. Je veux dire, quand j'écris un album où un loup cherche une culotte neuve, dans quel bouquin, pour adultes, tu pourrais mettre ça ? Ça ne marche pas. Des animaux qui parlent, c'est la même chose. Les enfants ne se posent pas ces questions. Ils prennent ce que tu leur donnes comme histoire. Ils prennent le fil et ils le tirent. Et si ça leur plaît, ils le suivront. Oui. La littérature adulte, moi, en tout cas, la littérature adulte française contemporaine, je ne vais pas me faire des amis, désolé. Je trouve ça souvent un peu nombriliste. Voilà. On se focalise souvent avec l'autofiction, l'exofiction, sur des problèmes de quarantonnaires un peu dépressifs, qui ont des problèmes avec leurs amantes à gérer leurs calendriers avec leur boulot. Moi, vraiment, ça me tombe de main. Moi, j'ai besoin d'une histoire. J'ai besoin de la force d'une histoire. J'ai besoin que l'auteur me tende une main et que ce soit à moi de faire une partie du trajet, qu'au moins de bas, je ne suis pas tout le travail. Je trouve qu'il y a ça, vraiment, en littérature jeunesse et en littérature adulte. Tu parles de... Vous parlez de force et aussi d'illustration. Vous êtes vous-même illustrateur ? Non. Non ? Non. C'est une fausse information. C'est une fake news. Zut ! Bon, ben, c'était une fausse question, alors. J'aurais bien aimé, mais non. Bon, ben, alors je me trompe. Donc, quand même, Sirius, c'est le prix des collégiens, cette année, aux Imaginales. Est-ce que vous y attendiez ? Comment est-ce que vous le ressentez ? Enfin, franchement, est-ce que ça change quelque chose pour vous au niveau de la vision que vous aviez de votre roman ou pas ? Alors, deux choses. La première, c'est que moi, je suis ravi, forcément, parce que c'est un prix de lecteur et ça veut aussi dire quelque chose. Non pas que les autres prix n'aient pas d'importance, mais c'est deux choses différentes. Les prix remis par les libraires ou par les gens de la profession, c'est évidemment très important. C'est la reconnaissance dans le travail. Quand c'est un prix de lecteur, je reviens à ce que je disais sur les ados et les enfants, c'est vraiment un coup de cœur de lecteur et qu'on n'a pas essayé de manipuler. C'est impossible de les manipuler. C'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. Donc, je trouve ça très beau. Quant à cette mention prix des collégiens, c'est là où je trouve ça beaucoup plus surprenant parce que c'est un roman qui est dense, qui fait près de 600 pages avec des moments assez contemplatifs à l'inverse de ce qui se fait beaucoup, des grosses super productions, des traductions américaines, où il y a plus d'actions, où ça va très vite, un peu formaté selon le modèle des séries. Moi, j'aime bien prendre le temps et offrir ce temps-là de réflexion à mes lecteurs. Je sais que les ados, ça peut les déstabiliser parfois, surtout les plus jeunes. Et puis, il y a des choses assez dures dans ce roman-là. Donc, j'ai été assez surpris que... Que ça les touche ? Oui, que ce soit des collégiens qui aient lu celui-là et qu'ils aient imprimé ce livre-là. Vraiment. Voilà, pour moi, c'est plus un livre ado-adulte. Donc, finalement, je suis surpris mais je suis aussi très heureux du lectorat qui vient chercher Sirius sur les imaginales. Ça va autant de 11 ans, des enfants de 11 ans à des adultes de 40 ou 50 ans, un public très large. Je me dis que ce n'est pas forcément un mal qu'un livre se circule entre les générations. puisse se partager comme ça. Ça veut dire aussi que c'est un sujet qui doit les toucher. Donc, c'est... Oui, forcément, l'écologie, la planète, le devenir de notre humanité, je crois qu'on en parle beaucoup actuellement. Ils ne sont pas... Les enfants, même les très jeunes enfants, ne sont pas... Aveugles. aveugles, en dehors du monde. Contrairement à ce que les parents aiment réponser, voilà, les enfants sont dans leur petit cocon, il faut les protéger. C'est faux. Le monde, ils en font partie. Donc, je crois qu'il faut leur parler, il faut leur parler avec réalisme, avec bienveillance. Tu disais tout à l'heure, c'est peut-être un livre assez triste. Moi, je crois qu'il y a de l'espoir. Le personnage de pic de ce petit garçon, il incarne aussi cet espoir-là. Et quand je fais des rencontres avec des collégiens ou des lycéens, je leur dis rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Mais il faut travailler à ce que ça ne soit pas tellement perdu. Ouais, et je pense que ça passe par le fait de reprendre notre place et reprendre conscience qu'on n'est pas tout en haut d'un arbre, de l'arbre de la connaissance à dominer ce monde mais qu'on en fait partie. C'est en ça que je dis reprendre sa place. Voilà, considérer le vivant comme, tous les êtres vivants, comme un peu des égaux, les maillons d'une même chaîne. Et je ne promeux pas le végétarisme ou le véganisme là-dedans. Les animaux aussi tuent pour manger. Mais la déviance elle est dans cette ultra-consommation qu'on peut avoir et qu'on peut avoir ou qu'en tout cas qu'on nous propose comme modèle, comme seul modèle, le capitalisme nous dit il n'y a pas d'autre voie. Consommer, consommer. sauf que je pense que c'est une grave erreur et là le mur est en face. Mais si on reprend conscience qu'on a une place au milieu de ce vivant la réparation viendra d'elle-même. on va respirer alors. Dernière petite question maintenant alors après Sirius sur quoi travailler où ? Sur les poils. Très bien. Parfait. Donc là c'est pour les plus petits non ? Pas du tout. Même pas ? Non non c'est pour les grands. Donc mon prochain roman va s'appeler Féline au pluriel. Féline comme les félins et les chats. Et ça prend la forme d'un témoignage un témoignage que j'ai recueilli dans le livre du moins d'une jeune fille qui s'appelle Louise qui se trouve confrontée une maladie une maladie très spéciale qui s'étend sur le monde qui ne concerne que les jeunes filles de 12 à 18 ans. C'est précis. C'est très précis et qui fait que le corps de ces jeunes filles se couvre d'une sorte de pelage à la manière des chats. Et donc dans ce témoignage Louise raconte comment ça s'est passé pour elle dans sa petite ville comment ça s'est passé pour ses amis comment toutes ces jeunes filles ont réagi différemment à l'apparition de ce pelage et également comment la société a considéré ces jeunes filles dont le corps ne correspond plus au canon qu'on nous vend à longueur de pub. et finalement comment ces jeunes filles vont s'organiser prendre conscience que oui elles sont différentes mais elles sont comme ça et elles ont le droit d'exister comme ça. Et comment elles se sont organisées pour résister aux injonctions et à la violence qui va se déchaîner contre elles. Oui, du moment qu'on est un peu différent. Voilà et je voulais parler du corps des jeunes filles de la violence qu'on exerce contre ce corps et ça s'appelle Féline et ça sort le 21 août. D'accord donc on va l'attendre avec impatience ça sort chez qui ? Aux éditions du ROUERG donc pareil que Sirius pareil que Sirius Très bien et bien ça va faire une belle lecture d'été alors en tout cas merci beaucoup pour avoir répondu à ces quelques questions et on vous souhaite un très très beau festival. Merci beaucoup pareil